Mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et aujourd'hui une vidéo sur la fameuse composition GOATS. J'en parle très souvent au stream, vous avez certainement dû vous demander si vous ne connaissez pas mais qu'est ce que c'est la GOATS Comp, de quoi parle-t-il ? Et bien cette vidéo aujourd'hui va vous expliquer tout simplement le principe de cette fameuse composition GOATS. Alors je vais vous passer du gameplay de la World Cup pendant que je parle, il s'agit du match entre le Brésil et le Canada durant lequel on a vu beaucoup cette composition des deux côtés, aussi bien du côté du Canada que du Brésil mais surtout du côté du Brésil et au final on a eu des variantes. Alors c'est intéressant parce que c'est une composition qui a quelques variantes mais on va parler essentiellement de la composition de base. Alors il faut revonter aux origines cette fameuse GOATS Comp, elle est apparue pour la première fois pendant les Contenders Amérique du Nord par... elle a été faite en fait par une équipe qui s'appelle GOATS tout simplement en fait. C'est aussi simple que ça, c'est pour ça qu'on l'appelle la GOATS Comp donc la compo chèvre, voilà. Donc cette composition, de quoi elle est composée ? Elle est composée de Lucio, Reinhardt, Zarya, Diva, Moira et enfin Brigitte. Donc ça, c'est la composition, on va dire, de base. C'est la GOATS Comp 101, c'est la compo GOATS de base. C'est une composition très courte portée, voire même mêlée, c'est une composition qui est vraiment au corps à corps. Il n'y a pas de poke, il n'y a pas de notion de poke, on ne fait pas de dégâts à distance, on n'essaye pas de faire des piques à distance. On joue sur le point. L'objectif, c'est que c'est une composition qui va se jouer souvent en attaque, peu en défense. C'est difficile à jouer en défense en fait. On peut la jouer en défense, mais c'est généralement plus difficile à jouer en def qu'en attaque. Donc en général, vous la jouez en attaque, vous foncez sur le point et vous vous battez sur le point, vous explosez la première cible qui touche le point en fait. Lucio est le moteur de cette composition avec Reinhardt et Zarya. Donc c'est vraiment les trois piliers de cette composition GOATS. En général, on a une diva qui va apporter un petit peu de mobilité, qui va apporter un peu de peeling, un petit peu d'agression aussi sur des cibles qui sont en hauteur. Et on a Moira et Brigitte. Alors Moira et Brigitte sont très très fortes dans la composition de base, mais il n'est pas rare de voir parfois des Ana choisies à la place de Moira, voire même parfois des Zenyatta, même si c'est quand même beaucoup plus rare. Mais l'application de la Discord va permettre d'exploser encore plus rapidement la première cible rencontrée. Et puis Brigitte permet tout simplement d'engage, de verrouiller une cible toutes les 7 secondes. C'est vraiment ça le point essentiel. Quand on a Moira dans la composition, l'intérêt, c'est que vu qu'on a trois tanks et qu'en général, ils vont prendre pas mal de dégâts en allant sur le point, Moira va faire énormément de soins et donc Moira va charger son ulti extrêmement vite. Ensuite, son ulti, il peut être utilisé de différentes manières. On peut s'en servir d'outils d'engagement. Ça peut être pas mal pour ouvrir un teamfight et essayer d'aller menacer par exemple un Zenyatta ou un DPS de l'équipe adverse avec ce dégât constant et permettant du coup à votre Reinhardt de foncer dans le tas et globalement à votre composition de foncer dans le tas. Ça peut aussi permettre de garder en vie un de ses tanks ou un de ses healers dans un teamfight un petit peu chaud. Donc globalement, la coalescence de Moira a pas mal d'utilité dans cette composition et vu que cette compo permet à Moira de charger son ulti très très vite, et bien il y a une bonne synergie. Brigitte peut verrouiller rapidement une cible toutes les 7 secondes comme je vous en ai parlé grâce à son stun. Ça aussi, c'est un élément essentiel, mais globalement, le ralliement permet aussi à tout le monde d'être beaucoup plus résistant. Zarya bénéficie très fortement du ralliement. Je le rappelle, l'armure de Brigitte, quand elle est mise sur Zarya, elle se met sous les points de bouclier. Ce qui fait que si Zarya se fait poke, et bien ce n'est pas grave, les boucliers ne sont pas endommagés. L'armure, pardon, n'est pas endommagée tant que les boucliers ne sont pas down. Le focus, généralement, est choisi par Reinhardt. Si vous choisissez de tryhard cette composition, je vous conseille de donner le shot call, donc le lead, à votre Reinhardt parce que c'est le personnage dans cette composition qui manque le plus de mobilité avec Zarya et qui a le moins de portée. En gros, il a une combinaison de peu de portée, peu de mobilité, qui fait qu'il n'a pas le luxe de choisir sa cible facilement. Ce qui fait qu'en général, avec cette composition très corps à corps, on va choisir le focus de Reinhardt et Brigitte pour s'assurer d'un kill rapide. D.Va est essentiel pour éventuellement disrupt ou tuer un DPS adverse à longue distance, que ce soit une Fatale ou un Anzo qui se cache sur une hauteur. D.Va, c'est un bon perso qui peut juste aller soit tuer ce DPS, soit simplement l'empêcher de trop faire de dégâts. D.Va apporte énormément à cette composition. Globalement, les bombes peuvent être clutch, on a des combos graviton-bombes qui sont très intéressants. Brigitte peut aussi s'assurer de faire un stun et empêcher le Reinhardt adverse de mettre son bouclier pour protéger l'autodestruction. Il y a pas mal de choses à faire. Vraiment, D.Va est très très puissante dans cette composition. Elle a plein d'utilités, on peut la jouer de différentes manières et globalement, elle trouve toujours sa place. Mais globalement, quels sont les éléments importants pour jouer cette composition ? C'est la coordination. Je pense que la coordination, c'est le plus important. Faut rester groupé, toujours toujours paqué, ne jamais se split avec cette composition. Faut jouer au même endroit. Alors, ça a un avantage. L'avantage, c'est que forcément le focus est plus simple. Donc, c'est pour ça que cette composition est souvent appelée un peu braindead, un peu stupide. Juste, vous foncez dans le tas, vous explosez le premier qui traverse et ça vous assure des kills faciles sur le point de contrôle. Donc, généralement, on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre cette compo, mais ce n'est pas vrai. Il y a des choses que vous pouvez faire contre cette composition, même si l'équipe en face est bien coordonnée, même si vous avez l'impression que c'est instoppable, il y a des choses à faire, notamment du côté des pics DPS. Globalement, je vous déconseille de prendre des DPS qui font peu de dégâts, à l'exception de Sombra. On va y revenir un petit peu plus tard, mais des bons DPS face à une composition GOATS sont, par exemple, Pharah et Chacal. Pharah et Chacal, énorme poke, énorme burst, beaucoup beaucoup de dégâts à bonne distance en plus. Donc, ils peuvent rester loin de la compo GOATS sans se faire engager et donc ils sont essentiels pour faire de bons dégâts et s'assurer surtout des ultis rapides. Idéalement, vous voulez avoir votre ulti chargé dès le premier teamfight avec Pharah ou encore Chacal. Avec Pharah, si vous avez une GOATS en face, c'est simple, personne ne va vous toucher dans les airs, uniquement Moira est une menace ou encore une Zarya qui vise très bien si vous êtes un peu bas. Mais globalement, vous êtes safe avec Pharah, vous n'aurez pas de problème, surtout si une ange s'occupe de vous, il n'y a aucune chance de mourir. Donc, en fait, avec Pharah, vous voulez vous positionner au-dessus de la GOATS, bombarder, 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 bombarder un maximum, éviter de trop charger la Zarya aussi, évidemment. Mais ce qui vous permet, en fait, simplement avec Pharah, de charger un ult très très rapidement. Et dès que vous avez votre barrage, c'est fini pour la GOATS. En général, vous allez faire 2, 3, 4 kills sur votre ulti et ça va vous assurer une bonne défense dès le début. Chacal, c'est pareil, le pneumastique peut faire extrêmement mal, même si, personnellement, je préfère Pharah, je trouve, contre une GOATS, je trouve que c'est plus efficace. Le seul problème, c'est que si vous partez sur Pharah contre une GOATS offensive, donc si vous êtes Pharah en défense, eh bien, par exemple, la Brigitte peut switcher sur une Fatale, ou même l'un des tanks peut switcher sur une Fatale. Et là, ça devient plus compliqué, vous pouvez vous faire pick et ça peut être dangereux. Donc, le pick Pharah, ça dépend des maps, je dirais, mais globalement, c'est une bonne option contre une GOATS, surtout si vous savez qu'en face, il ne joue pas forcément Fatale, clairement, le pick est fort. Chacal, après, forcément, c'est plus safe que Pharah contre une Fatale. Vous allez pouvoir charger très vite votre ulti, le pneumastique peut s'assurer des kills rapides sur Lucio, ainsi que Moira, si vous faites un bon bait de la volatilité de Moira, de son shift. Donc, voilà, globalement, les deux gros DPS que je vous conseille. Ensuite, on a Doomfist, qui peut être très très bon pour s'assurer des one-shots sur les supports. Vous pouvez très rapidement faire une charge d'ulti, aussi, avec Doomfist contre cette compo. Vous avez juste à faire gaffe à la Brigitte. Si vous vous faites stun par Brigitte, c'est compliqué, vous allez mourir très très vite. Mais si vous arrivez à jouer autour de Brigitte, à prendre des picks sur les supports, alors Doomfist est un bon pick. Encore une fois, ça va dépendre des maps, je pense, pour Doomfist. Il ne sera pas nécessairement viable face à toutes les compos GOATS, surtout si vous jouez en défense, mais ça peut être une bonne option si vous maîtrisez bien le personnage. Ensuite, un bon personnage qui peut bien comboter pour shutdown une composition GOATS, c'est Sombra. Sombra, c'est un des personnages qui peut vraiment faire la différence avec un bon piratage. Vous piratez Reinhardt, vous piratez Lucio, ça, ça fait la diff, parce que ça va complètement empêcher la composition GOATS de protéger, ou alors de foncer dans le tas avec un bon speed boost. Car, on le rappelle, depuis un certain patch, Sombra, quand elle pirate Lucio, elle pirate aussi son effet passif de soin ou de speed. Donc ça, c'est très puissant. Mais globalement, je vous conseille de hack soit Diva, soit Reinhardt, ça va permettre à votre autre DPS de faire énormément de dégâts. Mais globalement, je déconseille de jouer Fatal, par exemple, ça peut être dangereux, même si... Bon, après, si vous êtes une très bonne Fatal, ça peut être bien, mais globalement, une Fatal, c'est chaud, je trouve, contre une GOATS, parce que vous n'allez pas nécessairement avoir assez de dégâts. Il va falloir faire des piques vraiment chirurgicaux, si vous voulez faire la différence, mais bon, ça peut passer. Mais globalement, je déconseille, par exemple, Soldat 76, vraiment pas terrible, contre la GOATS. Vous n'allez pas faire assez de dégâts, vous allez vous faire juste exploser. Tracer, c'est chaud aussi, vous n'allez pas faire assez de dégâts, votre bombe va rarement one-shot les tanks. Donc globalement, vous n'avez pas vraiment beaucoup, beaucoup de chances de vous en sortir avec une Tracer. Genji, c'est pareil, pas énormément de burst dégâts, vous allez vous faire un peu rouler dessus, la Brigitte va vous exploser la tête. Il faut vraiment vous assurer du bon DPS ou alors du bon CC, comme avec une Sombra. Mais il peut fonctionner, mais c'est à vos risques et périls, parce que si vous placez mal votre mur, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça, si votre mur est trop tardif ou trop tôt, que vous ne scindez pas la GOATS en deux, en fait, ça ne va pas fonctionner. Et le problème, c'est que la GOATS arrive tellement rapidement avec le Speed Boost qu'en général, votre mur, il va arriver trop tard. Et la GOATS, en fait, va avoir le temps de passer et votre mur va juste servir à rien. Et derrière, vous n'aurez pas votre freeze assez rapidement pour les empêcher de vous courir dessus. Vous allez être obligé d'utiliser votre Shift. Et le problème, c'est que quand vous faites votre Shift avec Mei, votre Cryostase, vous êtes statique pendant que votre équipe, en fait, recule. Parce que juste, ils sont 6 et eux, ils sont 5 avec une Mei qui est en Cryostase. Donc, vous allez vous retrouver complètement bloqué dans l'équipe adverse, vous allez mourir. En général, avec Mei, c'est compliqué de la jouer contre une GOATS. Donc, voilà, là-dessus, il faut vous assurer du bon Burst dégâts avec une Pharah ou un Chacal, ou les deux. Anzo peut fonctionner aussi si vous êtes chaud avec Anzo, même si je préfère quand même Pharah et Chacal. Et en DPS secondaire, une Sombra est souvent choisie par les compositions défensives qui veulent empêcher une GOATS d'arriver à ses fins. Un autre personnage qui peut être essentiel pour contrer la GOATS, pour moi, c'est Anna. Parce que ses grenades, en fait, vont être essentielles à complètement nullifier le potentiel de soin de Moira. Donc, les grenades peuvent contrer une GOATS grâce au debuff heal. Mais une bonne Zarya, qui jouera dans la GOATS, attendra la grenade de Anna pour purger le debuff et permettre à ses soigneurs de garder tout le monde en vie. Donc, faites attention à ça. Surveillez bien les barrières de Zarya quand vous jouez Anna en défense contre une GOATS. Et si, eh bien, il n'y a plus, il y a le cooldown des barrières de Zarya, là, vous pouvez envoyer la grenade. Sinon, en général, votre debuff heal va être complètement purgé. Après, si vous avez vraiment un super shot et que vous pouvez mettre une grenade sur tout le monde, là, vous vous en foutez. Vous pouvez la mettre et les barrières ne vont pas pouvoir sauver tout le monde. Donc, Anna est très très forte contre la GOATS, pour le coup. Vraiment, n'hésitez pas à la jouer. Anna, en ce moment, de toute façon, c'est très méta. C'est très fort dans plein de compos. Je vous recommande de la jouer, vraiment, c'est un pic très très puissant. Donc, là-dessus, c'est vraiment bien, Anna, avec ses grenades. Maintenant, une Zarya aussi peut, généralement, se synchro avec son Reinhardt pour lui permettre de charger gratos en lui mettant une barrière. Ça aussi, c'est une bonne technique. En général, les équipes de haut niveau le font. Mettez la barrière sur Reinhardt, il charge dans le tas. En plus, avec le speed boost du Lucio, il peut partir super vite et surprendre un petit peu l'adversaire. Donc, il ne faut pas hésiter de faire ça, tout simplement. La barrière sur Reinhardt, Reinhardt charge sur un coin, comme ça, un petit corner de rue. Et vous pouvez très facilement empaler quelqu'un et vous assurer un kill gratos. Donc, n'hésitez pas à utiliser les barrières de Zarya pour ça. Soit pour débuffer les heals, soit pour protéger votre Reinhardt quand il fonce dans le tas. Là-dessus, c'est une bonne stratégie. Donc, voilà à peu près ce que c'est, la Goats. Globalement, c'est une composition qui est très tanky, qui force le combat au corps à corps. Elle n'aime pas trop les gros dégâts à distance. En général, les personnages qui peuvent rester loin et faire très très mal, c'est quelque chose qui blesse la Goats. Mais c'est globalement une composition très cheesy. On appelle ça un cheese parce que c'est une compo qui est facile à exécuter et qui est difficile à contrer. En général, deux équipes qui sont à peu près du même niveau, c'est pas rare de les voir dominer quand elles jouent Goats et quand l'autre ne joue pas Goats. Parce que voilà, c'est difficile à stopper. Actuellement, la Goats domine vraiment, même si les meilleures équipes arrivent quand même à la contrer avec leur propre composition et leur propre style de jeu. Mais la chose la plus importante à garder en tête contre une Goat, c'est qu'il faut éviter de run une compo statique et moins tanky. Voilà. Si vous avez une composition statique et moins tanky que la Goat, en général, vous allez vous faire défoncer parce que vous n'allez pas avoir assez de résistance. Et donc généralement, il faut jouer autour de cette Goat, il faut essayer de charger des ultis le plus rapidement possible pour essayer vraiment de capitaliser sur cet avantage de range et bloquer cette Goat au corps à corps, en fait, les empêcher d'aller au corps à corps. Donc bonne chance pour la contrer, c'est pas simple, mais avec ces quelques conseils, j'espère que vous vous en sortirez. Sur ce, je vous laisse ici. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur Overwatch et d'autres jeux. Laissez un j'aime si la vidéo vous a plu et un j'aime pas si ça ne vous a pas plu. Ciao tout le monde et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501